Sunday Night Productions Bienvenue dans Run to Progress, l'émission qui vous êtes vous les auditeurs à régler vos problèmes qui vous empêchent de progresser ou de vous épanouir en course à pied. Et aujourd'hui, on va parler de gestion du temps et entraînement. C'est parti ! Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien. Et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute ! Soyez les bienvenus dans Run to Progress by Hyundai, l'émission qui vous aide à surmonter vos difficultés dans votre pratique du running. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, nous allons suivre le parcours de 4 coureurs amateurs, chacun avec sa propre histoire, ses propres défis. Leurs points communs, ils sont tous et toutes passionnés de course à pied, mais aussi confrontés à des obstacles qui les empêchent de progresser ou de s'épanouir. Et pour tenter de régler leurs problèmes et les aider, je serai accompagné par M. Stéphane Diagana. Salut Stéphane, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, super bien, ça va, merci. Stéphane, voilà, tu n'es plus athlète professionnel, mais aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as une vie quand même assez active et bien chargée. Même si tu n'es plus athlète professionnel, tu continues à avoir une certaine rigueur, tu t'entraînes, le sport c'est une place très importante pour toi. Mais tu es aussi beaucoup en déplacement, tu étais il y a quelques mois sur les championnats du monde, tu travailles beaucoup, tu es entrepreneur, tu as une vie à 100 à l'heure. Est-ce que des fois, ça ne te freine pas, est-ce que ça ne te frustre pas, est-ce que des fois, ça ne vient pas entacher ta vie d'athlète amateur maintenant ? En fait, c'est vrai que je suis resté toujours très actif sur le plan sportif, mais que c'est compliqué avec les déplacements. Alors, on sait l'avantage de la course à pied, c'est pour ça que la course à pied a beaucoup de succès dans cette forme de vie-là, très prise avec beaucoup de déplacements. La course à pied, c'est ce qui reste le plus facile à mettre en œuvre régulièrement, j'ai d'autres pratiques à côté, mais oui, c'est sûr que ça complique les choses, parce qu'il peut y avoir aussi la fatigue, il peut y avoir des moments où on se dit, tiens, j'irai demain, ça m'arrive même à moi aussi, j'irai demain plutôt qu'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai quelques petites parades, je vais les partager. Et même pendant les championnats du monde, par exemple, quand tu es en déplacement une semaine, là, il va y avoir les Jeux Olympiques, est-ce que tu penses que tu vas réussir, avec tout le boulot que tu vas avoir, à continuer à t'entraîner ? Est-ce que pour toi, ça va quand même être un objectif où tu es capable de mettre ça de côté ? Comment tu arbitres ? Non, j'en ai besoin. Alors, c'est vrai que c'est curieux, parce que là, sur les championnats du monde à Budapest, ça fait 70 heures de retransmission en 9 jours, donc c'est assez chargé. Je ne pouvais pas courir, il faisait très très chaud en plus là-bas, mais je me déplaçais à vélo. En tout cas, j'essaye toujours d'être actif, d'avoir de l'activité physique, parce que sinon, mon équilibre s'en trouve fortement altéré, on va dire. Et ce n'est pas forcément bien pour mon entourage. Bon, oulala, je sais de quoi tu parles. Aujourd'hui, ça tombe bien, parce qu'on va parler justement du conflit, de l'équilibre entre la vie professionnelle et nos entraînements. J'ai le plaisir de te présenter, Cyriel. Bonjour, Cyriel, ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de coureuse, de sportive au sens large, et les défis auxquels tu es confrontée actuellement ? Et on va essayer de t'aider. Ok, super. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphane. Donc, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai un planning bien chargé. Avant, dans ma jeunesse, je faisais de la gymnastique rythmique, donc j'étais assez sportive. Je m'entraînais de nombreuses heures par semaine et j'arrivais à tenir les entraînements et les études. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, c'est un petit peu plus compliqué. Les heures de travail, les journées de travail sont assez longues. Et le sport, ma dose de sport diminue de plus en plus, surtout depuis que j'ai lancé ma boîte il y a un an. Quand j'ai arrêté la gym, je me suis mis au running, justement pour garder la forme et parce que c'était assez simple, en apparence, de le mettre dans mon emploi du temps. Et donc, avec le travail, c'est devenu un peu plus compliqué. Est-ce que tu penses que, tu nous dis que tu as fait la gymnastique en compétition, tu as fait du sport en compétition, aujourd'hui, tu as couru aussi. Est-ce que tu penses que tout ça, ça t'a construit ? Aujourd'hui, tu es à ton compte, tu es entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu un rôle clé, peut-être, dans ton envie, ton goût de relever des défis ? Totalement. Je pense que, pour moi, le sport, corrige-moi Stéphane, si peut-être c'est la même chose pour toi, mais moi, c'est vraiment l'école de la vie, pour moi, ça m'a construite et ça m'a permis vraiment de réaliser plein d'objectifs, aussi bien perso que pro. Je pense que j'ai une volonté, une détermination qui sont assez fortes et justement, ce qui me permet d'atteindre des objectifs sportifs ou professionnels. Quand on est entrepreneur, de toute façon, il faut avoir la gagne, comme en sport. C'est vrai qu'on parle souvent des bienfaits physiques du sport, mais il y a aussi un peu ce bienfait mental. Et quand on n'a pas eu la chance, parce qu'on n'enseigne pas la confiance en soi à l'école, on n'enseigne pas le dépassement de soi, l'atteinte des objectifs. C'est vrai qu'en tout cas, dans les écoles françaises, ce n'est pas au programme du cursus. Et quand on n'a pas la chance d'avoir fait soit des écoles secondaires, l'école de commerce, tout ça, c'est des valeurs qu'on enseigne ou qu'on n'est pas né dans une famille qui nous a inculqué ses codes, parce que ce n'est pas tout le monde, le sport, c'est aussi un moyen d'égalité sociale par rapport à ça, d'apprendre que quand on s'entraîne pour un objectif, quand on se prépare dur, même quand on pense qu'on ne va pas y arriver, mais si on met tout en œuvre, finalement, je ne peux pas dire que tout est possible, mais presque. Oui, c'est intéressant. Et puis, ce que je dis souvent, ce n'est pas d'aller vers le haut niveau ou le très haut niveau qui est important, ou d'atteindre le haut niveau ou le très haut niveau, c'est de tendre vers ce très haut niveau et d'aller vers son très haut niveau à soi. Quand on sent qu'on a bien progressé, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on s'est rapproché de son top niveau, on arrive à avoir un sentiment de satisfaction qui est équivalent à si on peut monter sur un podium mondial, je pense, parce qu'on se dit, de toute façon, j'ai donné, j'ai mis tout en œuvre dans le contexte qui était le mien, j'ai mis tout en œuvre et je sens que vraiment j'ai fait du bon travail. Donc, on a ce sentiment de compétence qui est très, très important et qu'on peut derrière remobiliser. On se dit, je sais par quoi ça passe pour réussir. Ça passe par de la discipline, par des choix. Alors, certains appellent ça des sacrifices, moi j'ai toujours appelé ça des choix. Par des priorités, par la capacité à dire non à certaines sollicitations. Et ça, on l'apprend dans un sport, en plus dans des sports dits individuels, parce que la performance est toujours un travail collaboratif, mais dits individuels comme la GRS ou comme l'athlétisme. On est vraiment, je pense, assez bien armé pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'est pas noyé dans un collectif. Voilà, on est bien, mais on sait à quel point il faut savoir s'entourer pour autant, pour réussir, parce qu'on ne réussit pas tout seul. Donc, on a à la fois cette dimension d'engagement individuel très, très fort. On ne peut pas compter sur les autres si on ne fait pas soi-même, mais on sait qu'on a besoin des autres malgré tout. Donc, je pense que ce sont des enseignements qui sont assez intéressants pour pouvoir aller vers l'entreprise. Et c'est peut-être logique aussi qu'on ait envie d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est l'école de la vie, la course à pied, je dis tout le temps. Et c'est pour ça que c'est important, le sport à l'école. C'est aussi une affaire de justice sociale, je pense. On n'en pense peut-être pas assez, mais il y a aussi ces codes, ils sont très importants. Toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'il y a des moments, Cyriel, où tu ressens que la gestion de ta boîte, elle rentre peut-être un peu en conflit direct avec ta passion pour la course à pied et le sport ? Totalement. En fait, vu qu'on vient de lancer la boîte il y a à peu près un an, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut chercher des financements, il faut développer le produit, il y a une stratégie, une vision à mettre en place. Chaque jour, ça bouge, tout bouge, tout le temps, quand on évolue dans le monde des start-up. Du coup, les entraînements de course à pied bougent au même rythme que mes journées et parfois, ça saute totalement. Je me dis que je le ferai demain et puis je ne le fais pas demain. Je me dis que je le referai après, ce week-end. Et en fait, le week-end, je me repose pour réattaquer la semaine après. Donc, j'ai un peu du mal à vraiment me caler à un vrai rythme. En fait, comme avant, comme quand je faisais de la gymnastique, où je savais que le lundi, le mardi, le mercredi, j'allais au sport. Là, j'ai un peu plus de mal. Combien de fois tu t'entraînes par semaine actuellement ? La vérité, hein ? Toute la vérité. Toute la vérité, zéro. Pour l'instant, tu as lâché un peu la pratique de la course. J'ai lâché un peu la pratique de la course. J'ai quand même couru au mois de fin juin, début juillet. J'ai repris la course à pied pour faire une course. Et depuis, je n'ai rien fait. Donc là, je me suis dit que ça allait me redynamiser d'aller potentiellement faire une prochaine course, me donner un objectif justement pour me dire, un objectif un peu ambitieux pour me dire que là, il faut vraiment que je m'y mette et qu'il faut que je m'entraîne parce que sinon, je ne vais pas courir les kilomètres. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as identifié un peu les freins à ta pratique de la course à pied ? Parce que moi, quand je t'entends parler du sport, je vois quand même que chez toi, c'est quelque chose d'important, ça fait partie de ton identité, de tes valeurs. Aujourd'hui, tu es un peu dans une impasse. Est-ce que tu as identifié vraiment aujourd'hui ce qui fait que tu n'arrives pas à t'entraîner ? Est-ce que tu penses que la charge mentale de ton entreprise, ta volonté de réussir, toutes les contraintes, toutes les difficultés ? Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, surtout en France, c'est compliqué. On doit tout le temps surmonter des obstacles. Est-ce que tu penses que tout ça, ça prend toute ton énergie et que du coup, tu n'as plus de ressources pour courir ? Comment tu vois les choses ? Est-ce que c'est une question d'organisation aussi ? Est-ce que tu as déjà ? Essayez d'identifier un peu les problèmes que tu rencontres. Je pense qu'il y a de ça. Il y a le fait que ça prend beaucoup d'énergie et que intellectuellement, et puis même de passer d'un sujet à un autre, il y a beaucoup de charges mentales. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, même si je pourrais aller courir, je ne le fais pas parce que je suis fatiguée. Après, parfois, je le fais. Et en fait, ça me fait du bien. Est-ce que tu regrettes d'être allé courir des fois ? Parce que des fois, on n'a pas envie d'aller courir. Est-ce que tu regrettes ? On dit souvent qu'on regrette de ne pas y aller, mais on ne regrette jamais d'être y allée. Est-ce que toi, c'est... En fait, jamais. Je ne t'ai jamais regretté, même quand je n'ai pas du tout envie et même quand la séance ne se passe pas très bien. En fait, même quand je sens que c'est dur, que j'ai les jambes lourdes, que je suis fatiguée, après, quand je suis rentrée chez moi, je me sens hyper bien. Dans ce cas de figure-là, dans ce contexte-là, je n'ai jamais entendu quelqu'un regretter d'y être allé, sauf éventuellement en cas de blessure. Ça n'est jamais arrivé qu'on témoigne de ça. Si on se blesse, peut-être qu'on aurait bien fait de rester chez soi, mais c'est rare quand même. Et le plus souvent, on se dit, j'ai bien fait. Et ça, c'est une chance pour la prochaine fois. Parce qu'on peut s'y raccrocher, de se dire, mais rappelle-toi, la dernière fois, tu n'y étais pas allé. Et finalement, tu n'avais pas envie d'y aller, tu y allais et puis tu étais content. Après, sur la question de l'organisation et si on revient sur la fatigue, c'est vrai que la fatigue nerveuse n'est pas la même que la fatigue physique. Elles sont étudiées, ce sont des fatigues de nature différentes. Et la fatigue nerveuse, le problème, c'est qu'elle vous freine dans tout ce qui est transition dans les tâches. C'est passé d'une tâche à une autre. On sait que c'est difficile, on sait que c'est fatigant quand on est sur un mail et puis qu'on a un deuxième qui est ouvert et qu'on est sur un sujet ou un autre. On sait que ça demande. Et bien quand on passe du travail, qu'on rentre chez soi et puis qu'il faut réinvestir un moment, prendre ses affaires, se dire que je vais faire quelque chose, se projeter sur quelque chose d'autre encore, ça, c'est un peu difficile. Mais pour autant, on sait que la fatigue physique et la fatigue n'ont pas les mêmes conséquences et que le stress, on le libère par l'activité physique. Je le dis souvent, mais le stress, c'est quelque chose qui a été conservé dans l'évolution. Et la réponse, en fait, pourquoi ? Pour mobiliser des ressources. Mais il était plus chronique, plus ponctuel à l'époque. Il est chronique aujourd'hui. Il n'est pas de la même nature, mais il est chronique. Et ce stress que l'on connaissait quand on était chasseur-cueilleur, c'est soit pour combattre, soit pour fuir, parce qu'il y avait un danger. Donc, il y avait une réponse physique régulatrice du stress. Aujourd'hui, la réponse physique, elle n'existe plus. Donc, on charge, on charge le stress. Et donc, c'est nécessaire d'aller avoir des temps d'activité physique pour justement réguler les effets du stress et les diminuer. Et tout le monde le vit. Mais on comprend pourquoi, aujourd'hui, il est important d'avoir, ne serait-ce que sortir du travail et rentrer en marchant. Ce n'est pas la même chose que sortir du travail, monter dans sa voiture. Pour être disponible chez soi, c'est sûr que si on arrive avec 20 minutes de marche. Donc voilà, ça, c'est important. Et une dernière chose, c'est prendre des rendez-vous avec soi-même. Ça, c'est un ami chef d'entreprise qui était coureur, qui a dirigé un club d'athlés, qui me disait à un moment, ce n'était plus possible. Eh bien, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Je l'ai écrit. Ça avait une valeur sur mon agenda comme les autres rendez-vous. Et il m'était parfois nécessaire de les déplacer. Eh bien, comme dans n'importe quel rendez-vous avec un client qui ne peut pas venir, on va le replacer. Voilà. Et ça, c'est important. Est-ce que toi, tu programmes justement tes entraînements ? Déjà, ma première question, est-ce que tu es quelqu'un de rigoureuse ? Dans ton travail, est-ce que ça t'arrive, toi, d'annuler des rendez-vous à la dernière minute, de ne pas y aller, de mettre des lapins ? Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent dans ta vie professionnelle ou pas du tout ? Jamais. Jamais. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu programmes tes séances d'entraînement dans ton agenda ? Est-ce que tu les sanctuarises ou tu les places un peu quand tu as le temps ? Je l'ai déjà fait, de le planifier en avance dans mon planning et ça avait marché parce que j'avais justement un objectif à la fin. Il fallait que je fasse cette course. Donc j'avais planifié mes trois entraînements par semaine en amont. Sinon, non, je ne les planifie pas trop. C'est plutôt quand j'ai le temps et du coup, je pense que l'erreur est aussi un peu là de ne pas planifier, de ne pas faire une routine de cette course à pied. Il y a une autre solution, c'est un peu ce que tu disais. Toi, tu te fixes, Guillaume, tu me disais des objectifs, un objectif de kilométrage par semaine. Moi, j'ai un peu la même chose. Est-ce que tu ne pourrais pas te fixer un objectif de séance par semaine en te disant, voilà, le week-end, je dois trouver du temps pour moi, au moins deux séances, une fois le samedi, une fois le dimanche et en semaine, je dois trouver une, que ce soit le lundi, le vendredi, le mardi, peu importe. Et peut-être que ça, ça te donnerait à la fois quand même un cadre d'engagement mais en même temps une souplesse par rapport à ton travail. Je pense que c'est gérable de faire quelque chose comme ça et de ne pas fixer un objectif trop ambitieux tout de suite à me dire, je vais faire trois entraînements dans la semaine puis un petit peu le week-end. Commencer par le week-end peut être intéressant parce que j'essaye de ne pas travailler le week-end. C'est un peu une règle d'or pour justement prendre du trempe pour moi. Donc, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Pour toi, une bonne séance de course à pied, ça ressemble à quoi ? Quand tu as vraiment eu l'impression de t'entraîner ? Une bonne séance de course à pied, c'est quand j'ai pris du plaisir pendant ma séance et qu'à la fin, je suis bien fatiguée. Mais est-ce que tu la quantifies en termes de durée, de kilomètres, de sensations ? Non, je ne la quantifie pas. Je ne quantifie pas. Je sais qu'il faut que ça soit souvent entre 5 et 10 kilomètres pour quand même commencer à ressentir les effets du sport, de la course à pied. Ça, justement, moi, souvent, j'ai remarqué... Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, mais j'aimerais rebondir quand même sur ce que tu nous as dit. Déjà, par rapport à ton emploi du temps qui est quand même assez chargé en tant que chef d'entreprise et toutes les responsabilités que tu peux avoir. Stéphane, toi, c'est vrai que tu connais bien le sujet de la sédentarité. C'est quelque chose qui a été étudié. Donc, on a essayé un peu d'analyser les tranches de population qui étaient les plus sédentaires. Et c'est vrai qu'intuitivement, on a tendance à penser que les personnes qui ont le plus de temps, qui ne travaillent pas, qui sont peut-être à mi-temps, qui ont du temps, vont faire plus de sport. Alors que non, les études ont délivré que les professions libérales, les chefs d'entreprise étaient beaucoup plus sportifs que la moyenne de la population. Il y a des médecins sportifs, il y a des chefs d'entreprise sportifs, il y a des cadres dirigeants très sportifs. Et donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une corrélation, que c'était même plutôt l'inverse. Ça, ça paraît surprenant. Est-ce que toi aussi, tu le constates ? Ce n'est pas corrélé directement. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de temps en dehors de leur travail qui vont s'entraîner le plus, des fois même bien au contraire. En fait, il y a une différence sur la pratique d'activité physique hommes-femmes. Les hommes à tous les âges pratiquent plus que les femmes. Et ça, c'est un problème culturel, d'éducation, de la place du sport, le sport féminin. Donc, tout ça, ce sont des enjeux importants. Et puis après, on voit des différences avec des catégories socioprofessionnelles. Même quand vous regardez sur des applications comme Strava, les lieux de pratique, vous voyez que c'est très corrélé à des niveaux socioprofessionnels différents. On pratique plus dans les professions que tu as citées, plutôt CSP+, comme on dit, que dans d'autres professions. Et ce n'est pas qu'une question de temps. Ce n'est pas qu'une question de temps. C'est une question de prise de conscience, d'information sur ces sujets-là aussi. Et puis de culture globale. On a dans son environnement, dans ces métiers-là, des gens qui pratiquent. Donc, ils vont vous prendre par le bras pour vous dire, tiens, viens courir, viens essayer. Et ça, c'est vrai que c'est surprenant, mais c'est la réalité. Même des gens qui sont très pris professionnellement sont capables d'avoir une régularité de pratique. Même des grands chefs, on se souvient de Steve Jobs, qui tous les matins commençaient par une séance de sport à 5 heures. On a aussi des grands dirigeants d'entreprise en France qui sont très, très sportifs. Et c'est vrai même que culturellement, ça a changé. L'image du chef d'entreprise avec son cigare, qui fume des cigarettes, qui passe sa vie au restaurant, elle est très éloignée. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde tellement compétitif. On vit dans un monde où tout va très, très vite depuis Internet, depuis les moyens de télécommunication qui font que finalement, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont des athlètes de haut niveau. Et ça, tu dois le constater tout le temps. Oui, j'ai même échangé avec des chefs d'entreprise qui disaient que c'est quelque chose que l'on regarde aujourd'hui parce qu'il y a certains métiers qui sont ce qu'ils sont et qui font qu'on peut faire trois continents en dix jours avec les décalages horaires. Et si vous n'avez pas une bonne condition physique, une bonne alimentation, c'est plus compliqué que si tout ça est bien géré. Donc voilà, on peut le regretter, on peut dire que c'est dommage, mais la réalité pour certains métiers, c'est que la condition physique doit être, on peut le regretter ou pas d'ailleurs, mais voilà, doit être un très, très bon niveau. Alors ça, c'était pour poser un petit peu les bases. J'en reviens à ce que tu me disais par rapport aux entraînements et aux séances. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté que souvent, quand on ne court pas beaucoup, on a envie d'aller faire dix kilomètres, on a envie de voir qu'on a fait un entraînement, qu'on est rentré dans le dur. Et il y a cette idée, voilà, si c'est moins de 45 minutes, on ne va pas progresser, il faut que ce soit une heure, une heure quinze. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement un peu de mental qui dit, peut-être courir 20, même 25 minutes, mais de manière beaucoup plus régulière. La régularité, finalement, elle est peut-être tout aussi, voire même plus importante que la durée ou la sensation d'effort. Et quand on manque de temps, aujourd'hui, même courir 20, 25 minutes, on a tendance à dire ça ne sert à rien, c'est inutile, ça ne vaut pas le coup. Pourtant, on se rend compte que dans la décentralisation, c'est peut-être même plus efficace. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Quand on dit ça ne sert à rien, ça dépend par rapport à quoi. Si on a des objectifs de marathon, si on ne fait que des séances de 20, 25 minutes, à un moment, ça va être un facteur limitant quand même, donc on a besoin de faire des sorties longues. Mais si on parle de santé et de bien-être, 20, 25 minutes, et particulièrement pour des gens qui ne font rien, qui sont aussi très pris par une entreprise, de toute façon, moi, ça ne sert à rien. Non, si vous ne faites rien, 20, 25 minutes tous les deux jours, c'est exceptionnel, ou même un quart d'heure tous les deux jours, l'effet va être très, très important et peut-être plus, effectivement, qu'une heure le dimanche. Ça peut être aussi une manière pour toi de re-rentrer dans l'athlétisation, peut-être de commencer par des objectifs très, très simples que tu vas pouvoir, plutôt que de te mettre tout de suite, partir une heure ou faire 15 kilomètres, ça peut déjà être un très bon moyen de te re-athlétiser parce que là, si tu ne cours plus, tu es désathlétisé. Oui, il faut que je reprenne doucement et j'ai dans l'idée de commencer par des séances de 20, 30 minutes, une à deux fois par semaine. Donc, j'espère reprendre ce week-end, c'était mon objectif de m'y remettre avec des petites séances justement aussi pour faire attention à mon corps qui n'a pas couru depuis longtemps et que ce ne soit pas traumatique pour lui. Mais je pense que ça peut être vraiment bien pour moi et aussi pour mon équilibre, ce que vous disiez tout à l'heure, pour mon équilibre personnel, professionnel et mental, en fait, ça vide la tête, ça fait du bien. Par rapport à tes valeurs, toi en tant qu'individu, la place du sport pour toi, quelle importance elle a dans ton style de vie, dans ta santé, ton bien-être ? Si tu devais lui donner un pourcentage d'importance, de 0 à 100%, combien de pourcentage tu lui donnerais ? Je pense que je dirais 80%. 80% ? C'est élevé, oui. Et aujourd'hui, dans ton agenda, sur un mois, combien de pourcentage ça représente ta pratique sportive ? Franchement, sur le dernier mois, je dirais 5%, c'est un peu triste à dire, mais souvent, même tu te rends compte des fois où il y a des gens qui disent qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est ma famille. Et quel temps j'y consacre ? Et quel temps j'y consacre ? Il y a une décorrélation, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un peu la dissonance cognitive où tu vois, quand on a... Et ça, c'est hyper déstabilisant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et si tu y attribues autant, c'est que tu mesures bien à quel point ça te structure. La question que j'avais envie de te poser, c'est que là, tu ne pratiques plus. Est-ce que ça modifie des choses dans ton comportement, dans tes humeurs ? Moi, par exemple, je sais que je deviens plus irritable si je manque d'activité physique. Je ne parle même pas de sport, mais d'activité physique. Je deviens un peu plus pessimiste. La même chose, je vais l'accueillir différemment. Le même problème, je vais l'accueillir différemment. Il n'est pas plus aigri. Est-ce que toi, ça joue ? Oui, je pense que ça a un impact. Je pense que je ne m'en rends pas toujours compte, mais ça a un vrai impact. Je me souviens qu'une fois, j'avais dit à des amis que ça fait six mois que je n'ai pas fait de sport et elles m'en regardaient. Elles m'ont dit « Et ça va ? » Donc, ça voulait tout dire. Ça voulait dire « On sait que c'est hyper important pour toi et qu'en fait, ça peut vraiment avoir un impact sur ton humeur. » Je suis plus irritable quand je ne fais pas de sport. Je pense que ça a un vrai impact. C'est pour ça que je veux reprendre. J'ai cette volonté de temps en temps de me dire « Allez, je vais me y en mettre. » Il faut que je me y en mettre parce que c'est hyper important pour mon équilibre général. Est-ce que tu as accès aux infrastructures ? Est-ce que tu es proche de forêt, de bois, de parcours ? Est-ce que tu as la facilité d'accès des endroits pour faire du sport en sécurité ? Oui, je pourrais aller faire du sport au Bois de Boulogne, par exemple. Super. Est-ce que, en termes de temps, est-ce que tu es quelqu'un qui... Comment tu occupes ton temps libre ? Est-ce que tu regardes des séries ? Est-ce que tu passes du temps sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ton temps libre, tu l'exploites comment ? Alors, souvent, je passe du temps avec mes proches. C'est quelque chose qui est important pour moi et j'essaye de faire du sport. Après, là, c'est un peu particulier. Il y a eu les vacances d'été, donc c'était plus... Mais tu regardes des séries ? Est-ce que tu... Alors que le repos, ce n'est pas forcément que... On parle de dopamine, tu sais ? Et c'est vrai que la dopamine, on sait qu'on l'a en courant, mais il faut fournir un effort. Aujourd'hui, on a accès à la dopamine avec une très grande facilité. C'est un peu le problème. On va sur notre smartphone, on a de la dopamine. On regarde une série, on a de la dopamine. Toutes ces séries, tous ces réalisateurs, toutes ces applications sont pensées, imaginées pour nous générer de la dopamine. Oui, avec des likes qui... On regarde ses réseaux sociaux, on regarde... Et c'est vrai qu'il y a une facilité à occuper le temps aussi, sans beaucoup d'efforts. Donc je crois qu'il y a ça aussi, il y a la fatigue, mais il y a aussi parfois, pour certaines personnes, voilà, j'ai du temps libre, qu'est-ce que j'en fais ? On pourrait se dire, tiens, je vais faire des loisirs créatifs, je vais faire des choses comme ça, mais ça demande de la réflexion et là, finalement, on l'occupe le temps libre de manière très, très facile avec sa télécommande ou en faisant défiler un fil sur Instagram ou sur... Est-ce que tu t'entraînes plutôt le matin, le midi, le soir ou l'après-midi, c'est quand tes créneaux habituels de course ? Ces derniers temps, c'était plutôt le midi quand je suis en télétravail et le matin, de temps en temps, j'arrive à me lever quand même pour aller courir le matin et je trouve que c'est hyper bénéfique parce que je commence souvent ma journée du bon pied et en fait, quand je suis allé courir le matin, j'ai déjà fait quelque chose. Donc ça, c'est fait en fait. Et même si ma journée dérape, pour moi, c'est ça. Donc j'arrive, je suis totalement disposée en fait à faire ma journée de travail et si ma journée dérape un peu sur mon planning en fin de journée, en fait, j'aurais déjà couru le matin. Oui. Et puis tu n'as plus à penser le soir aussi, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille courir, c'est fait. Tu n'as plus le charge mentale, on en parlait. C'est le charge mentale parce qu'il y a la culpabilité aussi de se dire, ah là là, je ne suis pas allée courir. La journée, ce n'est pas la même. Quand on a couru le matin, la journée, ce n'est pas la même. On se dit, j'ai fait quelque chose pour moi. Exactement. Pourtant, on a fait quelque chose pour soi, on l'a décidé, mais ça prouve que ça n'a pas la même valeur et c'est ça qui est intéressant et qui peut faire la différence et de se raccrocher à ça. Est-ce que je fais vraiment quelque chose pour moi ? Est-ce que je fais quelque chose d'important ? Est-ce qu'après ça, je vais me dire, ah, j'ai fait quelque chose pour moi ? Rarement. On peut lire, on peut voir des choses intéressantes, on peut se cultiver, apprendre, se détendre, mais on ne va pas le formaliser. Ça ne va pas être formalisé de la même façon qu'après un footing le matin ou une bonne marche, dire tiens, j'ai pris du temps pour moi. L'avantage, c'est quand même, c'est que tu t'entraînes sur des temps qui t'appartiennent. C'est-à-dire que c'est vrai quand on, le matin ou la pause déjeuner, on n'est souvent pas dérangé et ça, c'est très important parce que quand on place ces séances, par exemple, à 18 heures, si on est à un rendez-vous, on n'est plus trop maître de son temps, ça, c'est quand même stratégique. C'est plus un peu, si on a des difficultés d'organisation, à placer ces séances sur des zones de temps où on est sûr de ne pas être dérangé, c'est quand même la clé. Oui, c'est vrai que la fin de journée est plus compliquée pour beaucoup de personnes, pour les femmes aussi, plus souvent pour les hommes, pour les raisons qu'on connaît parce qu'elles sont plus impliquées dans, voilà, les enfants, les tâches ménagères, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a les écarts, donc on sait très bien quand on propose dans les entreprises de l'activité physique sur la pause méridienne, les femmes vont en profiter encore plus que les hommes et vont saisir de l'occasion plus que les hommes parce que c'est une vraie opportunité et donc oui, essayer de trouver les moments les plus propices où il va y avoir le moins d'interférences et c'est sûr que ce n'est pas facile mais on a moins de chance d'avoir un rendez-vous qui va déloger un footing à 7h du matin que si on le place à 17h ou 18h parce que les journées peuvent être plus à rallonge en tout cas chez nous en France et plutôt ça se remplit en fin de journée plutôt que le matin. Est-ce que tu as du mal à te lever le matin ? Est-ce que quand tu mets le réveil pour aller courir, est-ce que tu es... Voilà, c'est assez fluide. En fait, si je sais pourquoi je vais courir, ça va. Je me dis, je ne sais pas, dans deux mois, j'ai une course, je mets mon réveil, je vais courir, je suis contente, je le fais. Quand c'est courir pour courir, sans objectif, j'ai un peu plus de mal. Qu'est-ce qui te freine ? C'est-à-dire, c'est juste parce que tu es moins motivée à y aller ? Oui, je suis moins motivée à y aller, oui. Est-ce que tu t'organises un peu ta séance de la veille ? Est-ce que tu la prépares ? Est-ce que par exemple, tu vas regarder la météo qu'il va faire le lendemain matin à 7h, à l'heure où tu vas courir ? Est-ce que tu prépares ta tenue avant ? Est-ce que tu prépares, je ne sais pas, ton café un petit peu en amont ? Est-ce que tu as un peu ritualisé l'avant-course pour justement... Le cerveau, si tu veux, c'est un peu une machine, il va chercher toujours des prétextes. Il pleut, il ne pleut pas, qu'est-ce que je vais m'habiller ? Tiens, mon short, il n'est pas nettoyé. On va toujours trouver des prétextes. C'est souvent, d'ailleurs, avant d'aller courir qu'on a soif, qu'on a envie d'aller aux toilettes. Il y a toujours un peu cette dualité entre notre esprit et tu vois, tiens, ma montre, elle n'est pas chargée. Le corps aime bien se rattacher à ces éléments-là pour nous dissuader d'aller courir. Mais psychologiquement, quand la veille, tu as déjà dédié du temps, c'est-à-dire, j'ai organisé ma tenue, je suis allé voir la météo, j'ai préparé mon café, je ne vais pas toucher à mon téléphone parce que ça, c'est une distraction. Je vais m'autoriser, m'accorder le droit de toucher mon téléphone une fois que je suis rentré de ma séance. Le téléphone, le soir, je ne le mets pas dans la chambre, je le pose, j'ai le droit de le récupérer après la course à pied. Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des petites choses qui peuvent t'aider à te motiver ? Si, je pense totalement. Je pense que si, dans ma tête, la veille au soir, je me dis, demain, je vais courir, je me lavater l'heure, mes affaires sont déjà prêtes, donc je n'ai pas à réfléchir à ce que je vais mettre. Je vais prendre mon petit déjeuner, douche, petit déjeuner, tenue, et c'est parti. Tu avais des rituels ou des routines, toi, en tant que sportif de haut niveau, qui t'aidaient un peu à t'organiser ? L'organisation, elle était tellement écrite, je pense que c'était pareil que quand tu pratiquais la GRS, que non, je n'avais pas besoin. Et puis, j'aimais tellement ça que je ne suis jamais allé en entraînement sans avoir envie d'y aller en je ne sais pas combien d'années de pratique. Donc, c'était l'une de mes qualités. C'était peut-être la plus importante, finalement, pour faire ce que j'ai fait. Donc, je n'avais pas de... Non, non, je me sauge à chaque fois dans ces moments-là parce qu'on peut être un peu fatigué, on peut essayer de me dire mais rappelle-toi la dernière fois que tu as failli ne pas y aller et quand tu es rentré, que tu étais content sous la douche, que pendant, quand tu as couru, tu as pris un pied extraordinaire. Donc, comme je dis, c'est cette bibliothèque de souvenirs heureux de la course à pied qui font que pour moi, j'ai dit bon, allez, tu essaies de me piéger encore mais tu ne m'auras pas, moi j'y vais. C'est un discours un peu interne. Mais on dit souvent, il y a cette expression que j'aime beaucoup, c'est plus le mental est fort, plus le corps obéit, plus le mental est faible, plus le corps décide. C'est un peu ce que tu me dis. Oui, oui, d'une certaine façon. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est tellement autonome que je... C'est vraiment quand je n'ai pas envie d'y aller comme ça, c'est comme si on me tendait un piège, je lui ai dit non, il est trop gros ce piège-là, je le connais déjà en fait, je ne vais pas tomber dedans. Vas-y parce que tu vas t'éclater. Et donc, c'est ça qui me... Plus que la préparation, parce que c'est vrai que dans la création d'habitude, la planification de la préparation est très importante. C'est ça, plus le fait de me dire dans la semaine, je sais qu'il faut que j'ai tel volume d'activité. Si je ne peux pas courir vraiment, je vais beaucoup marcher pour aller à mes rendez-vous. Et donc voilà, c'est... Ça fait le job. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup la bibliothèque de souvenirs en course à pied pour le coup. Parce que je trouve que ça marche hyper bien. Pour se rappeler un bon moment et se remobiliser, ça te dynamise, en fait, ça te met dans l'action. Oui. Tu vas te faire... Tu vas te rappeler un souvenir heureux ou apaisant ou bienveillant justement pour rentrer dans l'action. Exactement. Et ça peut être un souvenir externe, mais ça peut être un souvenir d'une dernière sortie où on était content, où on est rentré, on a pris sa douche, on dit j'ai bien fait d'y aller, il pleuvait, mais même la pluie était agréable sur mon visage. C'est ça. Tu te sens un peu super garni aussi. Il pleut, j'y vais, j'ai le courage d'y aller. Et ça, ça peut permettre de passer ce cap-là. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là à aller chercher ça. Ok. Alors, on recapitule un peu tout ce qu'on s'est dit. Moi, ce que je te propose avec Stéphane, on va t'aider, on va t'accompagner. Dans 15 semaines, on a un petit objectif. Pas de performance. L'objectif, ça va être de finir. On va structurer un peu tes entraînements. On va te proposer un plan d'entraînement Campus Coach pour que tu puisses être un peu accompagné. Tu vas me faire le plaisir d'entrer tes séances sur les moments le matin avant ton réveil où tu prépareras tes affaires un petit peu en amont. Tu vas aussi gérer un peu sur les pauses déjeuners mais tu vas très anticiper. Si tu as un imprévu, tu replaces évidemment l'entraînement. Essaye aussi un petit conseil de mettre les séances les plus stratégiques en début de semaine parce que généralement en début de semaine, on a moins d'imprévus et puis si il se passe quelque chose, tu pourras toujours le décaler en fin de semaine. Si c'est en fin de semaine, tu auras malheureusement plus de temps. Essaye d'équilibrer parce que ce n'est pas pour rien souvent qu'on s'entraîne sur la piste le mardi quand on est en club, ce genre de choses. Et puis ensuite, interroge-toi sur tes motivations. On voit qu'il y a une dissonance entre la place, l'intérêt que tu accordes au sport et le temps que tu lui en dédies. Donc ça, il faut que tu t'interroges sur ça. Peut-être que tu écrives un peu tes motivations, que tu te rappelles le bien-être que ça fait et arrête les séries peut-être pendant un mois. Réduis-toi un peu de dopamine, un peu de ces stimulations qui sont des stimulations un peu fast-food. sympa les séries, je ne suis pas contre, mais là, on a un travail de retrouver la pratique sportive, peut-être mettre ça un petit peu de côté et justement, tu vas trouver plus de plaisir. Tu seras moins en concurrence en tout cas sur ces missions-là. On va suivre évidemment ta progression et puis on se retrouve dans quatre semaines pour faire un point si tu es prêt à t'engager avec nous. Oui, parfait. Avec plaisir. Je vais me lancer ce défi-là et puis j'espère que ça va me permettre de vraiment remettre le running dans ma vie de tous les jours et de vraiment le pérenniser et de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil, Stéphane, ou un petit mot de conclusion ? Oui, un petit mot qui rejoint ce que tu dis entre le décalage entre l'importance que ça a pour elle et le temps qu'elle y accorde. Si elle est entrepreneuse, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a eu ce passé sportif, cette culture-là. Il ne faut pas qu'elle la perde et à mon avis, il faut qu'elle l'entretienne aussi et peut l'entretenir en étant en bonne condition physique parce que sa psychologie, elle est aussi liée au fait qu'elle ait une bonne condition physique qu'elle ait travaillé et que ce corps, elle ne l'ait pas laissé de côté pendant de nombreuses années. Donc, ce serait dommage de le laisser de côté pour sa santé et puis même pour sa performance dans ses projets. Donc, c'est peut-être une motivation supplémentaire. Totalement. En plus, c'est vrai que dans le domaine dans lequel j'effectue ma start-up, j'utilise la préparation mentale des sportifs donc c'est quand même lié. Les 80% incluent aussi un petit peu cette partie de sport qui, bien sûr, est en moi mais c'est vrai que dans la pratique sportive, il y a un petit décalage et en effet, j'aimerais bien que ça s'aligne. Bon, on te retrouve dans quelques semaines pour refaire un point. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. A très vite. Le programme Run to Progress by Hyundai accompagne le runner au quotidien et aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole. Chaque vendredi du 6 au 27 octobre, venez rencontrer Guillaume et Stéphane Diagana pour un tête-à-tête autour des difficultés que vous rencontrez dans votre pratique du running. Grâce à leur expertise, ils mettent tout en œuvre pour vous trouver des solutions et vous sortir de l'impasse en seulement 4 semaines. Bonne écoute.